Bonjour tout le monde, ici Lucas-Olivier pour RPM et je me trouve en ce moment à Grasse en Autriche pour la présentation technique du nouveau Mercedes-Benz G-Wagon année modèle 2025, modèle auquel on apporte plusieurs modifications. Mais tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du modèle. Vous me connaissez, j'aime beaucoup l'histoire automobile. Ça commence en 1972, le développement de la première génération du G-Wagon, mais elle ne sera commercialisée qu'en 1979. À cette époque, on se souvient que le G-Wagon était surtout un véhicule avec une vocation militaire. L'armée canadienne, d'ailleurs, est l'un des plus grands acquéreurs de G-Wagon version militaire. En 1980, le Pape se fait faire une Pape mobile sur la base d'un G-Wagon. Ici, on avance un petit peu dans les années. En 1999, on arrive aussi avec une version AMG. Parce qu'il faut savoir que vers la fin des années 90, l'engouement pour les VUS de luxe a vraiment frappé l'industrie automobile de plein fouet. Et évidemment, Mercedes, pas plus fou qu'un autre, a profité de la vague de popularité de Hummer pour dire « Nous aussi, on a un véhicule militaire, donc nous aussi, on va faire une version civile ». Et évidemment, c'est un produit qui a connu un très, très grand succès pour auprès de tout le monde. Bien sûr, parce que c'est quand même un véhicule qui n'est pas donné, mais à peu près toutes les vedettes hollywoodiennes ont été aperçues au volant de ce fameux véhicule militaire. Parmi ceux-là, Sylvester Stallone et Brad Pitt sont heureux propriétaires d'un G-Wagon. En 2018, on est arrivé avec une nouvelle génération, mais on ne pouvait pas quitter l'ancienne génération sans quelques coups d'éclat. Et là, j'ai trois véhicules à côté de moi qui sont vraiment très, très singuliers dans leur approche. Le modèle gris à côté de moi, c'est la version 6x6, extrêmement rare, plus d'1,5 million de dollars en pièce, moins de 150 unités. Ensuite, vous avez une version plus abordable, comme on pourrait dire, quatre roues motrices, mais là, surélevées pour des activités hors-route qui sont carrément indécentes. Et toujours sur cette même base, la version Maybach G650 Landolet, qui est encore plus exclusive, plus d'un million de dollars la pièce et seulement 99 exemplaires dans le monde. Avant de vous présenter les trois nouvelles versions du G-Wagon qui viendront au Canada, je vous invite à regarder ces images pour vous montrer quelles sont les aptitudes hors-route d'un G-Wagon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous l'avez vu, le classe G a toujours des aptitudes hors-route qui sont extrêmement impressionnantes. Pour l'année modèle 2025, on arrive avec une collection de modifications sur la gamme du produit. On a toujours deux motorisations à essence qui sont offertes. Dans la version de base G550, on délaisse le V8 pour arriver avec un six cylindres en ligne de 3 litres qui est turbo-compressé. C'est un moteur qui est maintenant répandu dans l'ensemble de la gamme de Mercedes-Benz. Dans cette version-là, on développe 443 chevaux et 413 livres-pieds de couple. Si vous optez pour la version qui est la plus populaire au Canada, la version AMG, donc le G63, là, évidemment, on n'a pas le choix. On demeure avec un V8 4 litres biturbo-compressé. Et dans ce cas-là, on est à 577 chevaux et 627 livres-pieds de couple. Grosse amélioration pour 2025. Dans les deux cas, on ajoute la technologie 48 volts, ce qui va permettre de diminuer un temps soit peu la consommation de carburant. Il faut savoir que ce petit moteur électrique-là est ajouté entre le moteur et la transmission. Mercedes annonce quand même une réduction de la consommation de près de 2 à 3 litres en fonction de la version. Donc, ce n'est pas rien. Et dans les deux cas, on est couplé avec une boîte automatique à neuf rapports. On apporte quelques changements esthétiques, mais c'est somme toute assez retenu. C'est le terme que j'utiliserais. On modifie un petit peu la grille de calandre. Les pare-chocs sont aussi modifiés. De même que le design des roues, c'est à peu près ça. En gros, par contre, la version AMG reçoit pour la première fois de Séville une version orientée vers le haut-route. Donc, ça donne un peu plus de choix pour les consommateurs. Toutefois, ce qui est le plus intéressant, c'est la version qui est à côté de moi. C'est la version G580 avec technologie EQ. Donc, c'est le fameux G-Wagon 100 % électrique. C'est un modèle qui était quand même assez attendu de la part des amateurs de véhicules électriques. Et là, vous le voyez, Mercedes n'a vraiment pas poussé le bouchon par rapport aux changements techniques. On est même peut-être un peu trop loin de la version concept qu'on avait dévoilée en 2022. Par contre, on conserve quelques éléments de design, comme la bande blanche lumineuse qui est intégrée dans la grille de calandre, qui est pratiquement fermée. On n'a d'ailleurs pas de volet actif dans la calandre. Mercedes dit qu'on a toujours constamment besoin d'aide, soit pour refroidir ou réchauffer la motorisation. On a à peu près le même pare-choc aussi que sur les versions G550. À ce chapitre-là, j'aurais aimé que Mercedes soit un peu plus audacieux, considérant que c'est de l'électrification. Les gens vont vouloir, sans complètement refaire la machine, avoir des éléments qui sont peut-être plus significatifs en matière de design. Pour améliorer l'aérodynamisme, la version 2018, donc de cette génération-là, on avait un coefficient traîné de 0.53, ce qui est épouvantable, mais on apporte des modifications aérodynamiques pour la version G550 et G63, qui fait descendre ça à 0.48, mais la version électrique, elle, avec d'autres modifications, on descend à 0.44. Et là, pour faciliter le mouvement de l'air sur la carrosserie, évidemment, le pare-choc est modifié, mais on a complètement retravaillé le pilier A et on a ajouté une languette dans la partie supérieure du pare-brise, ce qui va vraiment améliorer, bien vraiment, il faut s'entendre, ça demeure un frigidaire, mais qui va quand même, de manière significative, améliorer le rendement énergétique du véhicule. On a aussi une sortie d'air, en fait, une prise d'air sur l'aile arrière, qui va encore une fois faciliter et améliorer l'écoulement de l'air autour de la carrosserie, notamment dans les puits de roue arrière pour ce qui est de la version électrique. Sinon, bien c'est un vrai classe G comme tous les autres, donc on va le reconnaître immédiatement. Il y a un petit détail aussi qui est intéressant, vous l'avez peut-être remarqué, mais le capot est légèrement plus élevé dans la partie centrale pour, encore une fois, permettre un meilleur écoulement de l'air. Dans la cabine, on a fait aussi quelques modifications dans l'ensemble de la gamme. Nouvelle console centrale, beaucoup plus ergonomique, même chose pour ce qui est du nouveau volant, et le système multimédia MBUX. Là, on n'a pas le hyperscreen qu'on a dans les autres EQ, notamment le EQA ou EQS, qu'on a plus ou moins aimé, d'un point de vue de sa grosseur qui est très envahissante. Là, on n'est plus conservateur, mais on ajoute l'écran tactile, et ça, c'est une excellente nouvelle. D'un point de vue technique maintenant, parce que c'est le nerf de la guerre en matière d'électrification, le G-Wagon a quatre moteurs électriques. C'est énorme. La dernière fois que Mercedes a proposé une voiture électrique avec quatre moteurs électriques, écoutez bien, c'était avec la SLS eDrive. Donc, on recule dans les années, et là, on arrive avec une puissance par roue de 108 kWh, ce qui est quand même pas rien, ce qui donne un total de 579 chevaux. Donc, c'est le clergé le plus puissant de la gamme pour l'heure, et on a un total en matière de coupe de 859 livres-pieds, ce qui est beaucoup. Là, je vous entends déjà à la maison dire «oui, mais le Hummer, il est à 1000 chevaux ». On s'entend que c'est le premier véhicule électrique dans la gamme du clergé. Il va très certainement y avoir une version AMG qui sera développée, parce que ça fait partie de l'ADN du constructeur. En matière de batterie, on a 116 kWh, ce qui est quand même pas petit. C'est une grosse batterie. Deux chargeurs, évidemment, lorsqu'on est sur le chargeur embarqué, on est à seulement 9,6 kW. C'est pas beaucoup. Et lorsque l'on est sur une borne de niveau 3, là, on passe à 200 kW, ce qui est un peu plus décent. En matière d'autonomie, Mercedes-Benz annonce selon le mode WLTP, donc le mode européen, qui est très optimiste. 470 km d'autonomie. Pour ce qui est du marché nord-américain, en fonction des normes EPA, on est plutôt en droit de s'attendre à quelque chose autour des 400 km. Le véhicule, évidemment, est fardé de technologies. Vous l'avez tous certainement vu. Le fameux G-Turn qu'on fait, que Mercedes a présenté littéralement au CES à Las Vegas, où il y avait un balai déclagé qui tournait sur place. C'est inclus dans le véhicule. Rivian avait aussi offert cette technologie-là dans le R1T. Vous avez des suspensions qui sont entièrement revues parce que le véhicule est beaucoup plus lourd qu'il ne l'était avant. Bien sûr, la batterie et les moteurs électriques ajoutent du poids. Et vous avez d'autres technologies, comme le G-Steering, qui va être un peu comme un vecteur de coupe à basse vitesse en situation hors-route. Malgré le fait qu'on est dans l'électrification, évidemment, c'est un véhicule qui ne fera aucune concession en matière de capacité hors-route. Ça demeure un Clash G et Mercedes, c'est en effet un point d'honneur. Donc, c'est une présentation technique très rapide de la nouvelle Clash G 2025. C'est un modèle qui, évidemment, pour l'heure, on vous recommande d'attendre avant d'acheter parce qu'il y a quand même des grosses modifications techniques qui y sont faites. Et de toute façon, c'est un véhicule qui n'est pas particulièrement reconnu pour sa très grande viabilité. Et si vous vous demandez à quel moment les premiers exemplaires vont arriver sur le marché canadien, c'est d'ici la fin de l'été, début de l'automne. Donc, c'est une machine qui est, somme toute, assez impressionnante. Bien hâte de la conduire maintenant.